Salut à tous, dans cette vidéo on va s'adresser aux 5 stars de la perma de Onkai Star Rail en prenant en compte les buffs et nerfs qu'ils ont subis juste avant la sortie du jeu c'est à dire environ 2-3 jours avant la release de celui-ci. On parlera du coup un petit peu de tous les 5 stars de leur utilité, de leur force et faiblesse pour que vous sachiez si vous avez eu un bon 5 stars de la perma au début du jeu avec votre bannière débutante ou quels 5 stars vous devriez chercher que ce soit avec un re-roll ou avec le 5 star que vous pourrez choisir après vos 300 premiers vœux sur la perma. Du coup on va parler des 5 stars de la perma et on va commencer directement avec un personnage qui a été nerf et c'est Brogna. Brogna c'était le personnage SS-3 de la bannière permanente bien au-dessus de tous les autres et bien elle a subi un nerf mais ne vous inquiétez pas elle est toujours extrêmement forte et je pense qu'elle reste SS-3 au-dessus de tous les personnages donc finalement ça ne change rien, juste ça a été un peu nerf. Brogna c'est un personnage qui est là pour buffer vos autres personnages et qui est vent et elle est extrêmement forte. Avec sa compétence élémentaire elle va permettre à un personnage de jouer directement après elle même si celui-ci n'était pas prêt à jouer tout en augmentant son attaque. Son ulti va permettre de faire gagner de l'attaque à tous les membres de votre équipe ainsi que d'augmenter leurs dégâts critiques aussi en fonction du dégâts critiques de Brogna ça va être 12% de son dégâts critiques plus 12%. Donc si votre Brogna a 100% de dégâts critiques et bien vous allez gagner un bonus de 12 plus 12 donc 24. Ce qui est sympa aussi ici c'est que son buff fonctionne avec les dégâts critiques de Brogna et elle n'aura pas besoin d'avoir du taux critique puisque sa seule attaque, son attaque normale qui fait des dégâts aura 100% de chance de faire un coup critique vous allez pouvoir blinder de dégâts critiques sur Brogna. Ici on a un personnage buffer qui est extrêmement fort parce qu'elle buff toute l'équipe super bien et cette fonctionnalité de pouvoir donner un tour à un personnage pour qu'il attaque directement est extrêmement puissante. Du coup le nerf c'est quoi sur Brogna ? Et bien c'est tout simplement qu'avant on pouvait lancer sa compétence élémentaire qui faisait prendre un tour sur Brogna elle-même. Donc elle était capable de lancer sa compétence élémentaire sur elle-même par exemple derrière de lancer une attaque si on avait besoin de DPS en vent et aussi du coup de cycler plus facilement sa recharge d'énergie et son ulti en attaquant une fois de plus et de cette manière avoir le buff d'ulti sur toute votre équipe de manière permanente facilement. Donc voilà ça ça a été un petit peu nerf ça évite ce genre de combo et tout mais le personnage est toujours extrêmement puissant. Derrière on va parler de Weld. Weld c'est le seul personnage imaginaire qu'on aura au début du jeu il fait partie des Nihilists ou Nihility ça veut dire que c'est un personnage d'entrave et de debuff des ennemis. Weld pour moi est assez spécial parce que vous allez voir c'est un personnage avec une mécanique unique. Il a cette capacité en fait de ralentir la vitesse des ennemis et de leur enlever de la barre d'action c'est-à-dire de retarder leur action c'est quelque chose qui est assez commun dans les jeux tour par tour et sur Okai Sai ça va être le seul à le faire. Avec sa compétence il va pouvoir réduire la vitesse d'un ennemi et d'un autre ennemi au hasard et avec son ulti il va toucher tous les ennemis ce qui va leur faire des dégâts réduire leur barre d'action de 30% à peu près et aussi réduire leur vitesse. Donc là vraiment un kit de contrôle on pourrait dire presque que c'est un soutien défensif en fait puisqu'il ralentit les ennemis ce qui fait qu'ils vont vous faire moins de dégâts pendant que vous les tuez et du coup ça va vous permettre de prendre avantage de la situation. Le seul problème avec Weld en fait c'était que c'était justement un support défensif qui n'apportait pas de dégâts et dans le contenu endgame de Okai ils voulaient aller vite parce que vous allez vouloir tuer les ennemis en un certain nombre de cycles. Le nombre de cycles est influencé par le nombre de tours que vos personnages prennent mais pas ceux des ennemis. Donc en vrai les ralentirs ça faisait pas que les cycles allaient plus lentement et c'était pas extraordinaire. Mais maintenant ce personnage était buff et un passif qu'il avait sur sa constellation 4 est passé directement dans le kit de base du personnage. Ce buff c'est que lorsque les ennemis sont touchés par l'ulti de Weld ils vont avoir un debuff pendant 2 tours qui font qu'ils vont prendre 12% de dégâts totaux supplémentaires. Donc ça c'est vraiment énorme c'est un debuff qui est très intéressant et allié au kit unique de Weld ça le rend beaucoup plus fort parce qu'il a l'air sympathique comme ça et aussi le fait que son kit soit si unique le rend très intéressant donc Weld est maintenant un bon personnage et avec son up c'est encore mieux. Ensuite on va passer sur un autre personnage qui a subi un up et c'est tout simplement Imeko. Imeko c'est un DPS multisible feu donc elle fait partie des érudits et c'est très simple en gros son kit sa compétence élémentaire fait des dégâts à tous les ennemis son ulti envoie un laser qui fait des dégâts à tous les ennemis. Elle a aussi un passif qui fait en gros que lorsque vous cassez 3 barres d'endurance à des ennemis elle va lancer une attaque de zone automatique qui va suivre tout ça et elle a une attaque plutôt normale. Imeko elle a aussi un passif qui dit que lorsque les ennemis sont sous brûlure donc ils ont un DPS feu sur leur tête qui leur fait des dégâts et bien Imeko fait 20% de plus de dégâts à ses montres ce qui est vraiment pas mal. Le problème c'est qu'avant Imeko elle était incapable d'infliger de la brûlure à part avec son attaque normale qui avait 80% de le faire. Mais sur un DPS sur Imeko on préfère spammer l'incompétence élémentaire ou l'ulti plutôt que de faire ça. Et du coup Imeko a subi un petit up avec tout ça c'est tout simplement que maintenant elle peut appliquer la brûlure avec toutes ses attaques que ce soit son ulti, sa compétence élémentaire ou son attaque automatique lorsque vous cassez 3 boucliers. On a cette fois-ci pas 80% mais seulement 50% mais cette fois-ci ça marche sur vraiment toutes les aptitudes ce qui fait que Imeko est un très bon personnage pour appliquer ce DOT et faire des dégâts sur le temps ce qui pourra combater avec d'autres personnages plus tard mais qu'elle est aussi capable de fonctionner seule. Ça veut dire qu'elle peut appliquer la brûlure sur les ennemis pour bénéficier de son propre buff. Donc c'est clairement un up pour Imeko qui la rend plus indépendante et meilleure et le personnage qui était considéré comme le plus mauvais 5 stars de la perma je pense remonte à niveau avec les autres donc c'est un très très bon choix maintenant et je pense que c'est un bon DPS multicef qui aura probablement d'autres utilisations dans le futur. Après Imeko on a bien sûr Gepard qui est un tank cryo de la préservation donc un tank défensif. Gepard tank défensif très sympathique une compétence élémentaire qui permet de faire des dégâts à un ennemi et de le geler pendant un tour du coup de l'immobiliser c'est sympa pour le contrôle. Et l'ulti c'est tout simplement un shield qui va se mettre sur tous vos alliés pendant 3 tours qui va être équivalent à 30% de la défense de Gepard plus 150. C'est ici qu'il y a eu lieu un petit changement sur Gepard la valeur de son shield a été augmentée donc il est un petit peu plus fort ce qui est un buff pour le personnage et ce qui le rend un petit peu plus sympathique. Une des mécaniques de Gepard c'est aussi que lorsqu'il meurt il va pouvoir ressusciter une fois et lorsqu'il ressuscite sa jauge d'ulti sera remplie au maximum donc vous pourrez directement shield toute votre équipe. Il aura aussi une capacité qui lui donnera plus de chances d'être attaqué par les ennemis donc c'est vraiment un bon tank ici. C'est un personnage de la perma plutôt mid-tier on va dire il remplit très très bien son rôle et si vous l'avez vous serez content de l'avoir pour ce shield et notamment cette provocation. On va passer maintenant à l'autre tank de la perma et c'est Clara. Clara est bien sûr son robot Zvarog. Clara comment ça fonctionne ? Quand elle est sur le terrain à chaque fois qu'elle est tapée elle va prendre 15% de dégâts en moins parce que Zvarog va la protéger et après ça Zvarog va contre-attaquer avec une attaque mono-cible sur l'ennemi. Donc à chaque fois que vous prenez des dégâts boum contre-attaque et ses dégâts sont assez forts donc Clara est une très bonne unité de tank et de DPS à la fois. Lorsque Zvarog contre-attaque il va aussi marquer les ennemis et ça va être intéressant parce que par exemple quand Clara lance sa compétence élémentaire si elle touche des ennemis marqués par la marque de Zvarog Zvarog en profitera pour mettre un deuxième taquet à ceci et faire un petit peu plus de dégâts. Clara a subi un petit nerf mais ne vous inquiétez pas c'est pas très très gros. Avant Zvarog quand elle se faisait taper la protégeait de 15% des dégâts reçus maintenant ça ne sera plus que 10% donc il y a une réduction de son potentiel de tank ici mais sinon elle reste intacte. Au niveau de son ulti ça va augmenter la réduction de dégâts qu'elle va prendre donc son potentiel de tank elle va être aussi plus ciblée par les ennemis et Zvarog fera plus mal avec les contre-attaques donc que du bonus ici. Clara elle possède aussi des passifs assez sympas qui lui permettent de résister aux effets de malus et d'en enlever certains qui seront appliqués aux personnages donc c'est vraiment tout bénef ça fait un très bon tank et une très bonne unité qui dans le late game notamment pourrait faire des choses très sympas en contenu où elle sera solo. On passe maintenant à Yang King le DPS chasse donc le DPS monocybe de la perma il est cryo et il manie des épées il n'y a pas grand chose à dire sur le personnage si ce n'est que c'est un personnage DPS classique qui va faire plein de dégâts monocybe que ce soit sur sa compétence élémentaire ou son ulti et il est notamment sympa parce qu'il a un passif qui réduit ses chances de se faire attaquer par les ennemis pour survivre en plus d'avoir des attaques follow up donc après une attaque il va pouvoir mettre un deuxième coup de passif qui va faire des dégâts. Yang King c'est un très bon personnage en soi qui remplit très bien son rôle si vous l'avez ça pourrait être un main DPS parfait son petit problème c'est qu'il y a CD qui arrive qui a aussi un DPS de chasse quantum ici et qui a l'air juste d'être un petit peu meilleur que Yang King au final avec ses capacités. Là où Yang King brise c'est que vous allez pouvoir avoir ses Eidolons plus facilement donc ses constellations ses doublons puisqu'il est sur la perma mais c'est aussi là que le nerf arrive puisqu'il s'est simplement fait nerf toutes ses constellations donc toutes ses constellations ont été nerfs pas de changement ici c'est juste les ratios et l'efficacité de ceux-ci qui ont été baissés donc les constellations ce qui iront moins bien pour Yang King on peut penser que Oyoverse a fait ça pour tout simplement le nerf comparé à Sélé sinon un Yang King avec quelques constellations aurait fortement dépassé une scellée et ça aurait été un petit peu déséquilibré. Beilou c'est le dernier personnage de la perma c'est tout simplement le healer donc le personnage abondance de celui-ci en électro. Beilou c'est un personnage qui est tourné autour d'huile vous allez voir elle ne fait que ça mais elle le fait plutôt bien ce qui fait que ça sera un bon personnage au début du jeu pour passer les contenus difficiles facilement mais qu'on peut s'attendre à ce que sur le long terme elle se fasse forcément power creep par d'autres healers qui l'auront sûrement aussi bien en plus d'apporter d'autres fonctionnalités ou avantages. donc sa compétence élémentaire très simple Beilou ça va soigner un allié puis les re-soigner et son ulti c'est aussi très simple ça va soigner tous les ennemis et leur accorder ou prolonger l'effet revigoration qu'ils auront sur eux un effet qui dure deux tours et qui fait qu'à chaque fois qu'un ennemi est attaqué ça va tout simplement le soigner en fonction des PV de Beilou donc là on a un healer qui scale sur les PV et qui va pouvoir soigner soigner et mettre un état sur les alliés qui fait qu'ils sont soignés lorsqu'ils se font attaquer donc du soin du soin et du soin le petit changement qu'on a eu sur Beilou c'est très simple c'est sa technique donc c'est le sort qu'on utilise avant de rentrer en combat si on veut se buffer qui change avant il mettait l'effet revigoration sur vos personnages pendant un tour maintenant ça va être deux donc voilà l'effet est un petit peu plus fort si vous avez besoin de rentrer en combat vous aurez cet effet de heal sur vos personnages pendant deux tours c'est la seule modification qu'on a eu sur Beilou voilà je vous ai présenté tous les personnages 5 stars maintenant quelles sont les priorités selon moi de ces personnages et bien avec ces buffs et nerfs il y a eu des petits changements des personnages qui sont un petit peu remontés dans le classement mais je pense qu'il n'y en a aucun qui est descendu de la place où il était donc en gros en top top tiers on a bien sûr Brogna toujours un personnage incroyable un buffer insane les buffers c'est très très fort donc K-Star Rail on peut faire un combo de buff avec Ting Yun et Brogna qui est incroyable n'importe quelle main DPS devient une machine de guerre vraiment toujours très forte aucun souci même si cette compétence a été changée en deuxième choix il y a un personnage que j'aurais mis un petit peu dans la masse commune avec beaucoup d'autres personnages parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de 5 stars à peu près au même niveau et ce personnage c'est Weld mais maintenant il est bien plus haut pourquoi ? parce que je vous ai dit Weld avait un problème avant il était seulement défensif etc maintenant il a le fait que son kit est un très bon kit de contrôle unique et il a aussi ce buff de dégâts qui va permettre à toute votre équipe de faire plus de dégâts sur les monstres touchés par son ulti ça en fait une très très bonne unité de debuff de contrôle et d'amélioration de dégâts dans votre équipe je le mettrai là je pense qu'il va être très sympathique au début et qu'il y a des chances qu'il devienne de plus en plus fort dans les différents contenus à venir du jeu alors attention Bailu je pense que c'est un très bon personnage au début du jeu à voir quand vous commencez votre aventure c'est à dire que ça va vous donner un très bon healer qui est énormément ça va vous empêcher de mourir ça va vous faire passer des contenus difficiles facilement mais je pense aussi qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu et bien la force du personnage va baisser parce que c'est un personnage qui soigne et ne fait rien d'autre et je pense que du coup elle va baisser en puissance au fur et à mesure qu'on a des nouveaux soigneurs mais au début du jeu un excellent choix pendant la masse commune des dernières persos je vais quand même essayer en DPS elle remplit vraiment ses deux fonctions d'être capable de prendre des dégâts pour votre équipe et d'amener les dégâts sur elle et aussi de faire énormément de damage donc je la mettrai un petit peu au dessus du reste du groupe et enfin il y a trois personnages que je mettrai à égalité pour moi c'est Yang King Imeko et Guépard alors Yang King et Imeko pourquoi ils sont là je pense que c'est des très bons DPS au début du jeu un petit peu comme Bailu était un bon soigneur mais des DPS c'est le rôle qu'on a le plus dans Onkai Star Rail et c'est aussi le rôle qui va se faire power creep le plus facilement tout simplement avec l'arrivée déjà de Sele et Jing Yuan Jing Yuan qui va être un DPS multicyple très très fort et Sele un DPS monocyple très très fort et je pense que les DPS dans ce genre de jeu c'est souvent les personnages qui sortent le plus et du coup ceux de la perma vont forcément se faire power creep très très bon choix au début du jeu il n'y a pas à s'inquiéter c'est un excellent starter mais je pense que dans le long terme ça va un petit peu baisser c'est pour ça que j'ai aimé à ce niveau et à côté j'ai mis Guépard alors Guépard en vrai c'est un petit peu un piège je ne sais pas trop où le situer mais pour l'instant j'ai l'impression que son bouclier il est très bien mais le fait qu'il apporte qu'un bouclier et se contrôle en gênant un personnage c'est pas vraiment si j'ai envie de le jouer est-ce que ça remplace vraiment mon healer est-ce que je peux rentrer Guépard et sortir un healer ou est-ce que c'est pas assez malheureusement je ne l'ai pas eu pendant la bêta et je ne peux pas trop savoir donc je le mettrai là je vous rappelle que les personnages qui sont en bas latérist ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls franchement tous les personnages de la perma de Honkai Star Rail sont très bien mais c'est un petit peu mon ordre de préférence si j'essaye d'y réfléchir de manière un petit peu objective par rapport à leur kit donc voilà ça vous donne ça pour l'ordre de priorité encore une fois cet ordre de priorité c'est mon avis personnel en essayant d'analyser les kits mais je vous rappelle dans Honkai Star Rail le jeu va être clirable avec n'importe quel personnage essayez aussi de choisir des personnages que vous appréciez que vous aimez qui ont des kits qui vous plaisent et avec lesquels vous allez apprécier le jeu sinon ça ne sert à rien mais si vous les aimez un peu tous de la même manière et que vous ne savez pas qui choisir et bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à la liker bien sûr et vous sub à la chaîne ça fait toujours plaisir et pourquoi pas passer nous voir sur Twitch si vous avez des questions on live quasiment tous les jours du Honkai Star Rail ou du Genshin Impact dans tous les cas un grand merci à vous de l'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite de passer une excellente journée prenez soin de vous et à la prochaine ciao bye